et bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur dvwa dans laquelle on va voir comment faire des local file inclusion en lot donc là c'est la première vidéo je vous invite à aller voir ma toute première vidéo sur dvwa si vous ne savez pas ce que c'est ni comment l'installer je vous explique tout dans celle ci on va se mettre en lot pour commencer et on va voir un peu ce qu'on a donc ici on arrive sur une page pour la vulnérabilité de file inclusion donc c'est comme son indique l'inclusion de fichiers le fait d'inclure des fichiers dans différentes pages donc ici on peut voir qu'on a trois liens différents file 1.php file 2.php et file 3.php quand on clique dessus qu'est ce qui se passe il ya différentes choses qui s'affichent donc file 1 on a la chose suivante retour file 2 on a quelque chose d'autre qui est affiché et file 3 on a encore autre chose qui est affiché ok maintenant si vous avez remarqué à chaque fois qu'on clique dessus si on regarde en bas là de mon de l'écran on peut voir que c'est page égale file 1.php alors qu'ici la page c'est include.php si je clique sur file 1.php forcément l'url change et ici en fait la page qui est incluse dans la page actuelle dans l'index c'est file 1.php et là notre but ça va être de réussir à faire en sorte de lire d'autres fichiers sur le serveur mais qui ne soient pas celles qui sont enfin les qui sont pas les fichiers proposés directement parmi ces trois là alors la page une clou de points php qu'est ce que ça veut dire ça veut dire qu'en fait c'est comme si c'était un point slash une clou point php si on exécute ça ça il se ça change absolument rien parce que le chemin quand on appelle juste une clou de le fichier une clou de pape et je fais il est dans le répertoire courant de l'application web et ça correspond en fait au père à faire un point de la point stage include maintenant si on tente de remonter dans arborescence c'est à dire si on fait un point slash normalement on n'est pas censé pouvoir y accéder mais là ça va nous mettre une erreur pourquoi parce qu'en fait on va essayer d'accéder au fichier une clou de points php mais dans le répertoire parent si on va dessus là on a des grosses erreurs parce qu'il tente d'inclure avec grâce à la fonction une clou de php il tente d'inclure le fichier qui s'appelle une clou de points php mais malheureusement il ne trouve pas et il ya rien qui s'affiche si on regarde un petit peu une clou de php à quoi ça correspond toujours faire les recherches je crois que j'avais le truc mais c'est bon include si on regarde un peu la documentation officielle de php qu'est ce qu'ils nous disent l'expression de langage include inclut et exécute le fichier spécifié en argument qui donne des exemples include vars.php c'est comme si en fait le contenu de var.php on l'avait copié collé directement dessus là le include c'est ça inclut dans le code le fichier ça va le charger directement dedans donc maintenant si on sait que ça va le charger dedans il ya différentes façons on peut essayer de remonter très loin dans l'arborescence jusqu'à trouver un fichier qui est accessible en tant que l'utilisateur actuel je veux si vous avez fait déjà un petit peu de ctf et que vous connaissez tous les systèmes linux normalement vous savez que slash etc slash pass wd il est censé être accessible à n'importe quel utilisateur du système donc en théorie si ici on arrive à inclure un autre fichier ce serait celui celui-ci à savoir aussi que là quand on a fait notre include avant c'était un pain bleu file 1.php ce genre de choses mais ça peut être n'importe quel autre fichier c'est pas forcément obligé que ce soit du php ça peut être un fichier texte classique donc si on tente d'accéder à utc pass wd on peut voir qu'ici il a bien réussi à être chargé qu'on voit son contenu alors c'est un peu moche mais normalement si on va dans le code source voilà on peut voir qu'il a correctement été chargé et on arrive à lire ce fichier là alors lui en l'occurrence il n'y a pas énormément de choses cachées enfin de d'informations très sensibles on peut quand même noter potentiellement des utilisateurs pour faire de l'énumération un peu plus poussée ensuite on pourrait aussi essayer de trouver peut-être une page une page avec des créneaux de choses devant avec des la configuration des mots de passe ce genre de choses ce qu'on pourrait tenter de faire aussi c'est essayer de faire une sorte de rfi qu'est ce qu'une rfi c'est tenter en fait d'accéder donc elle est fille locale fall file inclusion rfi remote file inclusion donc ce serait tenter de charger sur la page d'autres choses d'autres sites par exemple si dans la page on met https google.fr à magie mal en fait dans la page dvwa dans ce site là on a réussi à inclure en fait la page de google et là ça fonctionne si on cherche par exemple dvwa alors forcément parce que ça prend par rapport à ça à un autre à notre url mais en soit ça fonctionnerait et on réussirait à faire la recherche si par exemple je recherche dvwa hop que là on enlève tout ça on va vraiment cette fois ci sur google.com et qu'on fait le search on peut voir qu'ici c'est bien une requête valide qui fonctionne juste que ici on est passé par le site donc ça modifie un peu l'url mais vous voyez que on a fait à la fois une rfi parce qu'on a chargé un fichier qui était directement accessible sur le serveur local de dvwa et on a réussi également à faire une rfi où on a réussi à charger une page d'un site web totalement différent et là en l'occurrence c'était google.fr il ya d'autres méthodes aussi pour tenter parce que là c'est uniquement uniquement de l'inclusion de la lecture il ya d'autres possibilités pour tenter d'exécuter carrément du code php pour que ben on puisse obtenir un river shell et avoir un accès à la machine ce sera pas discuté là dans cette vidéo mais pourquoi pas en faire une plus tard pour parler de ça voilà c'était la première partie en facile j'espère que ça vous aura plu et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo allez bye bye